Elle allait durer entre 8 et 12 mois. Donc là, ça fait bientôt 8 mois que je l'ai, puisque j'ai eu un janvier. Comment ça se passe après ? Est-ce qu'il y a une nouvelle opération ? Est-ce qu'il y a une anesthésie ? Je ne sais pas du tout. Oui, alors pour le changement, vous n'allez pas être opéré à nouveau pour changer votre implant phonatoire. Au bout de 6 à 8 mois, c'est la durée de vie moyenne de l'implant phonatoire, vous êtes, bien sûr, vous allez être amené à le changer. Comment savoir quand est-ce qu'il faut changer son implant ? On a parlé tout à l'heure des fuites. Voilà, donc l'implant, il va fuir de l'intérieur. Vous voyez, l'implant phonatoire, il a une membrane ou une valve à l'intérieur. Regardez, si j'introduis ça ici, ça c'est la partie trachéale, ça c'est la partie de l'osophage. Et si j'introduis, par exemple, cette tige à l'intérieur, vous allez voir qu'il y a une valve qui s'ouvre de l'autre côté, du côté de l'osophage. Eh bien, cette valve-là, en temps normal, elle doit rester bien fermée, bien étanche lors de la déglutition. Au bout d'un certain temps, la colonisation par les champignons de cette valve-là va faire en sorte que cette valve va finir par perdre son étanchéité. Donc, elle ne se ferme plus de manière étanche et il y a des risques de fuite, surtout de petites gouttelettes d'eau qui passent à travers l'implant dans la trachée. Alors, le chirurgien va vous retirer l'ancien implant phonatoire. Ça se passe en consultation au fauteuil. Donc, il n'y a pas d'intervention chirurgicale, il n'y a pas d'anesthésie générale. Probablement une anesthésie locale, voire ce n'est même pas nécessaire. Le mieux, c'est que vous veniez chez votre ORL, vous avez pris votre rendez-vous. Il aura prévu de vous prescrire un nouvel implant phonatoire. Soit lui, il va l'avoir à disposition, soit c'est vous qui allez l'amener avec vous, ce nouvel implant phonatoire, déjà prescrit au préalable par le chirurgien. D'accord. Donc, l'ancien implant phonatoire, le chirurgien va prendre une pince, il va faire une anesthésie locale avec un liquide qu'il injecte dans votre trachée et un petit peu dans votre bouche, au niveau de la gorge. Et à partir de quelques minutes, quand l'anesthésie locale a eu lieu, il va pouvoir, avec des pinces, retirer l'ancien implant phonatoire, tout simplement en tirant dessus. Donc, en prenant des pinces, il va pouvoir retirer l'ancien implant phonatoire. Donc, cet implant phonatoire usagé, abîmé par les champignons, il va pouvoir le jeter. Et là, il va mettre en place un nouvel implant phonatoire. Les nouveaux implants phonatoires, c'est une technique nouvelle, particulière aux implants Provox. On va pouvoir les fixer sur une tige d'insertion. Donc, le chirurgien fixe l'implant sur cette tige-là. La collerette trahéale de l'implant, il va la fixer au-dessus de la tige. La collerette, il va la plier en avant de manière à protéger la valve de l'implant et éviter qu'elle se casse. Donc là, il plie en avant l'implant et il va introduire l'implant et l'insérer dans ce tube. La tige d'introduction de l'implant est marquée par un numéro. Le numéro 1 et le numéro 2. En première étape, le chirurgien va pousser l'implant de manière à ce qu'il s'insère dans le tube. Et en poussant, il va aller jusqu'au niveau 1. Arrivé à ce niveau 1, l'implant est en place dans le tube et c'est prêt pour le mettre et l'insérer dans la fistule trachéosophagienne. Donc, le chirurgien va introduire ce tube à travers le trachéostome et il va le mettre dans la fistule trachéosophagienne. Et maintenant, il va pousser l'implant vers l'œsophage en allant jusqu'au niveau 2. Regardez bien, de l'autre côté, l'implant commence à se déployer du côté œsophagien. Je vois bien, oui. Il s'est déployé ? Oui. À ce stade-là, je vais pouvoir retirer le tube. Et tout en maintenant l'implant, le chirurgien peut tenir avec une pince l'extrémité de cette tige d'introduction qu'on appelle l'appendice d'insertion. Il va couper l'appendice d'insertion à ce niveau-là. Et il va pouvoir retirer l'appendice d'insertion ainsi que la tige d'introduction. Et le nouvel implant s'est mis en place au niveau de la fistule trachéosophagienne. Bien fait. Voilà, c'est rapide, ça ne prend pas beaucoup de temps. Là, l'implant est monté et prêt à être monté. Donc là, on pousse bien la partie œsophagienne et elle va tomber. Après, il peut parler alors. Une fois que ça sera bien poussé, il parlera pour vous montrer que c'est important de parler. Donc si vous voulez vous faire une démonstration de l'âge de la droite. Un, deux, trois, quatre. Et donc c'est bien une 20FR, 8 mm de long et large collerette LF. L pour large et collerette en anglais c'est French. Donc c'est un peu plus à niveau. Puis après, j'insère. On attend un petit peu que la révision. Moi, j'ai l'habitude de tourner un petit peu, quoi. Je peine un peu d'eau pour que ça augmente la vitesse de... Parce qu'on fait l'expérience de prendre une gélule, on la met dans un verre d'eau. Ou 40 secondes, c'est pas rien, ça se délite vite. Donc moi, je fais boire un petit peu, comme ça, ça se délite et puis ça va à l'eau. J'ai souvent dit aux patients de la vallée, mais il n'y a pas aucune saline. Oui, oui, je ne sais pas. Oui, la lumière fait qu'on ne voit pas. C'est mal, c'est mal. Mais après, nous, on a les vidéos, les moutons. Et en fait, la gélule, elle peut fondre, qu'en fait, se déploie. Donc en tournant, en fait, on fait partir les petits résidus de gélules derrière. C'est vraiment une gélule qui se déploie bien. C'est vraiment une gélule qui dépasse du coup, ce qui nous permettait de ne pas perdre la prothèse dans la peau, c'est qu'elle reste toujours accrochée. Parce qu'évidemment, si elle tombe dans la trachée, ce qui peut arriver, au moins, elle est toujours accrochée. C'est un résultat généal. C'est un résultat généal. Alors, je retourne encore un petit peu pour vérifier qu'elle est bien positionnée. Parce que, même comme c'est une démonstration, je suis un peu surpris d'avoir réussi. Souvent, dans les démonstrations, ça marche moins bien. C'est le stress. La première fois, du coup, j'ai utilisé cet artifice qui a permis d'avoir un peu plus de tension. Parce qu'en fait, ce qu'on faisait, en fait, sur l'échange précédent, en fait, comme à chaque fois, ça glissait, et même la gélule ne rentrait pas, en fait. Elle avait tendance à tourner. J'utilisais un peu l'inserteur de la Provox, que du coup, je mettais dedans. Mais effectivement, c'est sûr que ça fait un traumatisme en plus, puisque ça ouvre et ça dilate un petit peu. Sachant que, en plus, on est en train de prendre en charge un problème de dilatation. de l'ourer en plus, c'est moins satisfaisant. Donc, vous voyez que tu es resté très calme. Non, c'est pas traumatisé. Donc, ça s'est bien passé, alors ? Oui, oui. C'est diloureux, non ? Non, pas du tout. Non pas du tout, voilà.